Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs, les choses sérieuses ont commencé, oui. Qu'est-ce qui a commencé ? Vous allez découvrir et comprendre tout ceci dans cette vidéo. Nous allons parler, nous allons répondre aux gens qui ont regardé cette vidéo. Il y a des questions qui sont sorties, nous allons répondre à ces questions-là. Nous allons parler aussi du rallye du beat qui commence. Nous allons parler du halving et du bourg qui se prépare. Déjà, quelque chose se prépare. Donc, d'or et déjà, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma sœur, abonnez-vous à ces chaînes. C'est la seule chaîne qui vient t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans le quotidien de la crypto-monnaie. Et nous faisons au minimum deux vidéos par jour et une vidéo short tous les jours presque. Alors, après de vous avoir inscrit, n'oubliez pas d'activer toutes les notifications ici all. C'est très important car souvent YouTube ne distribue pas toutes les vidéos. Donc, quand vous activez toutes les notifications, alors vous autorisez à l'album de YouTube de vous informer en temps réel de tout ce qui se passe dans le quotidien de la crypto-monnaie sur les vidéos que nous posterons sur ces chaînes. Alors donc, nous sommes en train de voir le bitcoin qui a dépassé le cap de combien ? 28 000 dollars. Le bitcoin qui était à 25 000 récemment, il y a de cela quelques jours, se retrouve dans la case de 28 000 dollars. Que se prépare-t-il ? C'est ce que tu vas comprendre dans cette vidéo. Alors, avant de continuer la vidéo, ceux qui ont regardé cette vidéo, il y a eu beaucoup de questions, les gars. Il y a eu beaucoup de questions concernant le prochain Shiba, d'accord ? Concernant le prochain Shiba, et c'est ça, nous allons, je vais rapidement peut-être vous montrer cela dans cette vidéo. Donc, vous êtes en train de voir, les gens disent, peut-être, celui qui a dit, ce n'est pas moi, ceux qui ont regardé cette vidéo, vous avez compris. Mais les gens posent les questions, regardez, vous allez voir des questions, où trouver le smart contrat, ici ? Et où trouver le smart contrat, oui ? Et voilà, il dit, quel est le processus pour réceptionner les PSL ? Mon frère, pour réceptionner les PSL, tu dois être sur Twitter et avoir un compte tweet vérifié. Donc, tu paies 10 dollars au minimum, je crois bien, par mois, pour pouvoir avoir l'accessibilité de gagner les drops. Je pense que c'est bien, j'ai répondu à cette question. Deuxième question, il y a quelqu'un qui demande, eh oui, où on peut avoir l'adresse de L, s'il vous plaît. Mon frère, cher abonné, l'adresse de L, déjà, le site est déjà ici. Le projet n'est pas encore disponible. Voilà, on dit simplement, l'air drop est réservé simplement aux gens qui ont le tweet bleu. D'accord, c'est écrit ici. Et on dit, une fois en plus, le projet n'est pas encore disponible avec un smart contrat. Ce n'est pas encore disponible. Bon, et ici, ils sont en train de montrer qu'ils vont aller sur CoinGecko, CoinMarketCap. On va aller là-bas. Comme tu appuies sur tous les liens, vous voyez que ça te redirectionne. Ici, CoinGecko, CoinMarketCap et l'explorateur ici. Vous allez voir qu'ils n'ont pas encore disponible de smart contrat. Donc, prenez votre mal en patience. Quand le smart contrat serait disponible, alors nous allons revenir vous réinformer sur ces chaînes. C'est pourquoi je vous dirais, activez toutes les notifications sur ces chaînes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, j'ai répondu aux questions suite à cette vidéo-là. Suite à cette vidéo. Mon frère, merci beaucoup. On dit, merci. Voilà. Voilà. Si c'est ça, vous voyez que... Voilà, je dis comment acheter. Pour le moment, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter, comme je suis certaine d'expliquer. Ce n'est pas encore disponible. Ça se distribue gratuitement aux gens qui ont le tweet bleu de Twitter. Cette monnaie qui serait peut-être, selon certains de nos aînés, le remplaçant de Shiba Unu pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Alors, je pense que je peux maintenant commencer la vidéo proprement dite en question. Alors, OK. Donc, et ici, d'abord, je tiens à vous apporter cette information-là. Vous savez, le FTX, ils sont en train d'aspirer plus de 30 000 ou bien combien de millions de dollars juste avec les avocats. Oui, 37 millions de dollars uniquement pour les avocats. FTX qui est rentré en finance récemment l'année passée et nous avons vu ce que ça a fait sur l'écosystème. Le Bitcoin qui tendait vers 40 000 dollars après le fondement de FTX. Nous avons vu ce que ça a donné. Donc, les gars, pour dire simplement en crypto-monnaie, soyez prudents. Les échangeurs, c'est des lieux où vous achetez, où vous vendez vos crypto-monnaies. Mais si vous voulez laisser tous vos crypto-monnaies sur les échangeurs, soyez conscients du risque que l'échangeur peut faire, peut partir. Tous les échangeurs, comme on dit, aucun échangeur en crypto-monnaie n'est sain. Donc, tous les échangeurs peuvent avoir le même souci que FTX a. Et bizarrement, FTX est en train de gaspiller des millions de dollars, plus de 37 millions de dollars juste pour les frais des avocats. Au lieu de prendre cet argent-là pour payer les clients, ils sont en train de gaspiller de l'argent pour juste payer les avocats pour ne pas être en prison. Et ils sont en train de déjà de réussir. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec l'argent, tout s'achète. Alors, on avance. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement avec le Bitcoin? Les gars, il y a tellement d'informations. Tellement d'informations, je ne sais même pas où commencer. Mais je vais essayer de commencer par cette information. On dit, les exécutifs et les exécutifs de Binance en Europe sont en train de laisser Binance. Sont en train de laisser Binance. Nous sommes en train de voir que Binance, depuis un temps en Europe, pas simplement en Europe et aux Etats-Unis, a beaucoup de problèmes depuis que la SEC américaine a décidé d'assommer dur et fort Binance. Et pourquoi ils sont en train d'assommer Binance? Ils ont leur raison. Ils ont leur raison d'assommer Binance. Comme vous le savez, nous sommes dans un écosystème de business. Il n'y a pas de sentimentalisme. Ceux qui pensent qu'un crypto-monnaie, c'est du sentimentalisme. Moi, j'achète tel crypto-monnaie parce qu'Alicida dit, non, si tu ne fais pas d'analyse, tu vas te taper pour tout. Dans les crypto-monnaies, il n'y a pas du sentimentalisme. C'est une question de business. Et c'est ce que la SEC est en train de faire avec Binance. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir en ce sens-là. Et nous sommes en train de voir que beaucoup de personnes sont en train de s'éloigner de Binance. Pourquoi s'éloigner de Binance? Parce qu'ils se disent, non, actuellement avec Binance, ça ne va pas. Je préfère me loigner d'eux parce que ça ne va pas. Mais vous savez, ça ne serait pas la première fois et ça ne serait ni la dernière fois que les gens vont se loyer de Binance. Comme vous le savez, on dit, voilà, il y a des gens en Europe, en Suisse, en Australie qui sont en train de sortir de l'équipe de Binance, qui sont en train de demander démission avec Binance. Parce qu'ils se disent, non, bon, ce n'est pas trop ça avec Binance. Je vais à l'ailleurs. Là où même vous irez, là même là. Ceux qui sortent de sorte de Binance là. Là où même vous irez là, ça serait la même chose. Si c'est un crypto-monnaie là, vous allez toujours, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc c'est mieux de rester et construire et consolider notre écosystème que d'aller de porte en porte, de porte en porte parce qu'il y a des problèmes. Si tu quittes ici, là, il y a des problèmes. Demain là où il y aura, il y aura des problèmes. Tu vas quitter encore. Et là où tu as quitté, peut-être qu'ils sont très quittés Binance. Quand le problème de Binance serait résolu, là ils seront, c'est là-bas, il y aura problème. Et ils vont vouloir revenir chez Binance. C'est pourquoi souvent, quand on fasse des problèmes, essayons surtout dans notre écosystème, de nous consolider et faire quoi ? Mieux encore, avancer. Donc ça, c'est la première information. Mais je vais revenir encore sur cette information qui est très importante. Et l'autre information rapidement que vous devez savoir, c'est que, comme vous le savez très bien, le Bitcoin a passé et est en train de vouloir passer le cap de 29 000 dollars. Mais que se passe-t-il concrètement ? Le Bitcoin pourra-t-il arriver à 29 000 dollars ? Le Bitcoin est déjà arrivé à 29 000 dollars récemment, il y a quelques jours. Et apparemment, elle va arriver. Vous allez comprendre ça dans cette... Voilà, ici, tout à l'heure. Les gars, cette information-là, oui, celle-ci. Vous connaissez un gestionnaire de fonds, oui, d'hommes, triches, je crois bien, qui détient plus de 80 milliards, 87 milliards, oui, 87 milliards de fonds à sa possession qui gèrent le fonds de ses clients, a décidé de demander l'ETF au niveau de la SEC américaine sur le Bitcoin une fois de plus. Pourquoi encore cela ? Nous avons que, à ce que j'ai lu, je crois bien, c'est pas la première fois qu'on les rejette un ETF, en octobre d'année passée. Oui, en octobre de l'année passée, mais je ne sais pas quand. L'année passée, en quelque sorte, on les a refusés un ETF. La SEC les a refusés. Maintenant, ils insistent encore pour avoir encore un ETF, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir l'autorisation du gendarme américain pour investir plus dans les crypto-monnaies, surtout dans le Bitcoin. Je dis bien, surtout dans le Bitcoin. Et vous allez comprendre ce qui est en train d'arriver encore une fois de plus dans le Bitcoin. Rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez mieux découvrir. Donc, nous sommes en train de voir qu'il y a des grands gestionnaires de fonds. Lui n'est pas si grand comme BlackRock, qui a sa possession, je crois bien, je crois bien, des milliers de milliards. Voilà, des milliers de milliards qui gèrent ce fonds-là. Et on demande aussi l'ETF de quoi ? Du Bitcoin nouveau de la SEC. Donc, vous voyez que déjà, les institutionnaires commencent pas à s'intéresser. Les institutionnaires commencent pas à s'y dire, « Hum, ce gâteau-là, je dois manger aussi dedans. » Parce qu'ils savent que le Bitcoin, et je dis encore, ceux qui ont regardé encore cette vidéo-là, « Le boulot en BTC, Alvin arrive, impact sur le Bitcoin, analyse complète, coin FR. » Vous allez comprendre que le Bitcoin, c'est l'actif qui donne plus de confiance. Pourquoi il donne cette confiance ? Parce que lors de sa création, il y a ce qu'on appelle le Alvin, il y a ce qu'on appelle la blockchain qui sécurise, qui donne la rarité à cette pièce. Ce n'est pas comme les dollars que notre gouvernement imprime à tout bouvant. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que vous avez déjà compris ce qu'il pourrait arriver. Les gars, les nouvelles là sont très importantes. Apprendre avec les épincelles, c'est très important. Donc, encore un gestionnaire qui demande les ETF du Bitcoin. Et ici, nous sommes encore aussi en train de voir encore un autre gestionnaire de fonds. Et lui, il détient presque 1000 milliards, en quelque sorte, en actions. Je pense que c'est Invesco. Invesco qui demande aussi à l'ASSEC de leur donner l'autorisation Invesco qui, eux, détient presque 1000 milliards, presque pour un trillion, en quelque sorte, de fonds à leur possession pour faire quoi ? Ils veulent activer encore les ETF avec le Bitcoin. Vous voyez combien de fois les étudiants d'avoir un micro-stratégie qui investit dans le Bitcoin. Elle n'a pas demandé l'effet. Elle investit même. On voit Fidelity qui investit. On voit maintenant BlackRock qui veut investir. On voit Whistdown qui demande les ETF. On voit aussi Invesco qui aussi demande. Donc, nous voyons que l'ASSEC, aujourd'hui, est en train d'avoir beaucoup de demandes. Et vous savez, on dit l'union fait la force. Ces personnes-là sont en train de s'unir. Ils sont en train de s'unir. Plus ils s'unissent pour faire face à l'ASSEC, pour demander cela à l'ASSEC, plus l'ASSEC ne saura où mettre sa tête sec qu'elle a en ce moment. Parce que, quand nous voyons des grands investisseurs, des grands investisseurs comme ceux-là demandés, ce genre de DTF, l'ASSEC aura des difficultés à leur souvent leur dire non à tout moment. Même s'ils peuvent leur dire non à une fois. Et aussi, regardez, il y a aussi un de nos aînés qui nous dit ceci. Il dit, les gars, il nous dit simplement, les gars, ce n'est pas un short, ce n'est pas une montée comme cela. D'accord, mais c'est des personnes, oh gang, il dit, mais c'est des personnes qui sont en train d'acheter le Bitcoin. Je répète, c'est des personnes qui sont en train d'acheter le Bitcoin. Donc, il nous montre ce graphique-là. Nous sommes en train de voir le Bitcoin monter comme cela. Il nous dit, les gars, il n'y a rien à faire. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas une fausse montée ou quoi que ce soit. C'est des gens qui sont en train d'acheter des Bitcoins. Il répète encore, c'est des gens qui sont en train d'acheter des Bitcoins. Et vous me dites, quelles sont ces personnes-là ? Ces mêmes personnes, ces personnes-là, ces institutionnels, qui veulent des ETF, qui ont déjà commencé par mettre quelques miettes, je dis bien, quelques miettes de ce qu'ils disponibilisent. Parce que ce sont des personnes qui ont déjà des milliards à leur disposition. Ils mettent quelques miettes pour voir comment le marché va réagir. Et regardez ce que ces miettes-là, leurs miettes de ces grands investisseurs, est en train d'impacter sur l'écosystème des crypto-monnaies. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, le Alvi, vous allez comprendre qu'à la langue, ça promet. Ça promet. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo. Ça promet beaucoup et énormément. Donc, nous sommes en train de voir tout cela, que ce sont des personnes qui sont en train d'acheter. Il y a beaucoup d'émissions des USGT qui sont en coût, comme on dirait, des malades actuellement en USGT. Mais ces émissions-là, c'est pour aller faire quoi ? Pour faire monter. Mais au même moment, je suis en train de voir que le gouvernement américain est en train de vendre ces bitcoins. Je n'ai pas à côté de cette mention, mais je vous donne ça ici. Ces bitcoins de façon fractionnée, je crois, à 1 400 bitcoins. 1 400 bitcoins, 1 400 bitcoins, j'en vois un peu, un peu, un peu. Ils sont en train de vendre dedans. De toute façon, et maintenant, ce qui se passe, est que les gens sont en train, les exécutifs sont en train de quitter Binance. En Europe, c'est parce que la concurrence serait rude. Oui, il y a un échangeur qu'on appelle le EDX. Le EDX, c'est un échangeur qui offre le trading du bitcoin, de l'Ethereum, du bitcoin cash, du let coin, semblerait-il, selon la dernière information. Dans le EDX, c'est un échangeur qui a été mis en place par de gros gestionnaires de fonds, une fois de plus, comme Fidelity. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les gros gestionnaires de fonds ont décidé de faire quoi ? Ont décidé de ne plus utiliser les échangeurs comme Binance, comme Coinbase. Nous-mêmes, ils se disent, nous-mêmes là, on est capables et on peut le faire. On peut mettre notre propre échangeur sur l'écosystème de la crypto-monnaie afin de faire quoi ? En fait de gérer nos propres avoirs et les avoirs de nos clients sur nos échangeurs. Donc, c'est ce genre d'échangeurs que la SEC, ils n'ont pas encore l'autorisation de la SEC. Peut-être, pour nous blaguer, ils vont dire, la SEC a dit non, on ne vous a pas autorisé pour opérer sur le territoire américain. Après, la SEC va les laisser parce que c'est des gros gestionnaires de fonds, des grands de la finance, qui ont décidé de mettre en place ce genre d'échangeurs afin de faire concurrence à les échangeurs qui existent déjà de façon libérale dans notre écosystème. Donc, vous voyez que la concurrence commence à être rude, très difficile, les gars. La concurrence commence à être très difficile et cette concurrence est bonne. C'est ce qui fait que ça pousse le Bitcoin à aller vers là où elle veut aller. Et je tiens à vous dire une chose. Si vous voulez avoir une formation importante, adéquate, avec un suivi nécessaire, mes frères et soeurs, le premier lien de son de la vidéo, remplissez ce formulaire, il y a plus de 1700, 1300 personnes. Chaque jour, on a au minimum une personne. Toi, tu attends quoi pour remplir ce formulaire, pour mieux te former et bien te former afin de comprendre que l'écosystème des crypto-monnaies ce n'est pas un écosystème où il faut juste acheter et vendre, mais c'est un écosystème où il faut avoir la psychologie bien préparée, il faut avoir un mindset bien préparé. Donc, les gens qui sont en train d'acheter en tout coup, on les prépare, on prépare leur mental pour le prochain bourron, enfin, qu'ils fassent partie de l'équipe gagnante. Parce que cette diante d'investisseurs-là, Wiss d'entrée, et Invesco, BlackRock, etc., MicroSantézy, ce n'est pas des gens qui investissent dans les crypto-monnaies parce qu'ils sont très fanatiques. Non, c'est des gens qui investissent pour tirer leur épingle du jeu. Et certaines personnes, lors du prochain bourron, malheureusement, vont rester encore et resteront toujours prisonniers. Ils vont voir ça passer. Alors, si tu veux profiter du prochain bourron, mon frère, ma sœur, clique sur le premier land de son de la vidéo. En plus, ce formulaire et perd 80$ du mois pour le moment pour avoir accès à nos cours. Alors, comme il disait, les échangeurs aujourd'hui, il y aura beaucoup de concurrence face aux échangeurs libéraux que nous connaissons aujourd'hui sur l'écosystème. Et je tiens à profiter pour dire une chose. Ma frère et soeur, dans quelques jours, je serai en Afrique. Oui, au Bénin, précisément au Bénin, à Cotonou, pour l'événement qui aura lieu. Si tu es un abonné, et si je suis sur le territoire, je suis en Afrique, et je suis sur le Tétard Béninois, tu veux me voir, tu ne pourras pas me voir si tu n'as pas payé aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tes frais d'inscription pour la confraternisation. Non, les gars, ça ne sert à rien de venir à mon inbos. Allez, si tu arrives en Afrique, on peut se voir, je ne vous verrai pas si vous ne venez pas à la confraternisation. Ce qui viendra à la confraternisation, on pourra sortir ensemble, manger ensemble, échanger ensemble, seuls sur moi, ce qui viendra à la confraternisation. Le reste, s'il vous plaît, je ne suis pas venu pour... Voilà, et voilà, il y a certaines personnes aussi qui sont en train de faire des jettes de générosité pour être présent à cette confraternisation. Vous aussi, et je reviens encore une fois de plus sur les échanges. Donc, cet échangeur-là, le EDX Market, c'est un échangeur qui est venu pour finir avec la puissance que Binance a. Ils ne veulent pas, ils vont... J'ai fait déjà une analyse pour ceux qui ont... Hier, une analyse sur ça dans un audio pour ceux qui suivent le goût VIP, ceux qui ont en plus le formulaire P80 dollars. Donc, j'ai déjà fait une analyse pour aller écouter l'audio d'hier que j'envoie vis-à-vis de ça. Donc, les gars, là, c'est leur langue difficile, mais je trouve ça très important parce qu'on a besoin encore de ce genre de concurrence-là, dans l'écosystème, de ce genre de concurrence et vous allez voir qu'ils vont détenir leur échangeur dans un s'adu qu'ils vont mettre beaucoup d'argent, assez d'argent dans leur échangeur et ils vont attirer plus du public, surtout américain, à l'éveil d'eux et surtout les institutionnels américains à l'éveil d'eux pour faire le trading et qu'est-ce qui va se passer ? La force, ils vont tirer lentement sûrement la force de bilan, c'est ce qu'ils veulent faire de toute façon, c'est ce que moi j'ai fait vis-à-vis de ces situations. Donc, mon frère, ma soeur, tu as compris ? Donc, le Bitcoin est en train de se réveiller. Comme on dit, le Bitcoin est en train de se réveiller. On va bientôt à 29 000 $ et beaucoup de bonnes nouvelles arriveront dans le jour à venir et beaucoup de mauvaises nouvelles pourront aussi arriver. Donc, prépare-toi au pire toutefois en espérant le meilleur. Mon frère, ma soeur, si tu veux profiter des avantages spéciales que t'offrent l'échangeur mexte global le deuxième en dessous de la vidéo, clique sur ça, crée ton code avec notre lien et tu verras les avantages exclusifs que tu auras. Mon frère, on se dit à la prochaine vidéo. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de nos questions pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos car sur cette chaîne, on vient d'apporter l'information. Entends rien de tout ce qui se passe dans le quotidien de la clé. Donnez jamais la vidéo si vous avez oublié et abonnez-vous. On se dit ciao ! À la prochaine vidéo.